Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation. Et oui, je sais déjà par avance ce que vous allez vous dire. Ça y est, Joe est de retour, il va encore nous présenter un jeu fabuleux sur lequel nous allons tous craquer. Il va encore nous dire qu'il est en extase devant. Eh bien oui, eh bien oui, oui et re oui. Oui, je viens de recevoir aujourd'hui même le nouvel oracle, l'absolu de Ange de Gaïa et de mon ami Gabriel Leroy que je remercie. Mais alors du fond du cœur, vraiment, je suis très, très, très touché, très ému. Et en plus, ça tombe divinement bien pour ouvrir ce week-end. C'est vraiment ma petite bonne nouvelle du jour. Et vraiment, merci, merci du fond du cœur. Du coup, j'étais obligé de vous présenter ce jeu, non pas pour en assurer la publicité particulièrement, mais juste pour vous partager, moi, mon ressenti. Et encore une fois, eh bien Gabriel, j'ai l'impression que Gabriel, il recule la limite à chaque fois. C'est-à-dire que j'étais déjà en extase sur le dernier jeu avec l'outre-chimère. Mais là, cette renaissance de l'oracle absolu, c'est absolument fantabuleux. Et pour moi, il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres adjectifs pour les qualifier. Parce que vraiment, je suis un fan du travail de Gabriel. Je trouve que ses dessins sont, je ne sais pas, ils sont poignants. Ils dégagent une énergie, il y a quelque chose. Enfin, ses dessins, non, c'est plutôt des tableaux. Vraiment, chaque jeu est une œuvre d'art. Alors, c'est toujours le problème, en fait, avec les jeux de Gabriel. C'est que, d'une part, les jeux, en termes de manufacture, sont très, très beaux. On est sur de la très bonne qualité. Et puis, le contenu, le fond des jeux, chaque carte est tellement sublime qu'on n'a pas envie, en fait, de les abîmer. On n'a pas envie de les utiliser. On a juste envie de les mettre dans des tableaux et les exposer auprès de nos amis. Je sais, vous allez me trouver ridicule, mais c'est vrai. Franchement, il y a peu de jeux comme ça qui me font cet effet que je trouve vraiment beau. Parce que, je ne sais pas, dans les jeux de Gabriel, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se dégage et qui est vraiment extraordinaire. Donc là, cette vidéo n'a pas pour but de vous présenter l'outre-chimère, puisque je vous l'avais déjà présentée. Si jamais vous n'aviez pas vu la review, je vous mets juste ici, sur le coin de votre écran, une petite note pour accéder directement à la vidéo. Non, aujourd'hui, on va se concentrer donc sur l'absolu. J'avais envie de vous faire un comparatif. Comme j'avais pu faire avec mon fantabuleux, je me suis dit que ça pourrait être pas mal afin de voir l'évolution du jeu. Parce que le premier, l'absolu, si je ne dis pas de bêtises, alors Gabriel n'hésite pas à me corriger si je dis une bêtise. Je crois qu'il est sorti il y a environ deux ans, puisque j'avais commencé, avant de commencer ma chaîne, j'avais commencé d'abord une page Facebook. Et je me souviens l'avoir présentée sur ma page Facebook, donc ça fait un an et demi, deux ans. Donc le premier absolu, il est sorti entre il y a un an et demi et deux ans. Et c'est toujours intéressant quand les artistes ressortent un jeu et qu'ils le redessinent, qu'ils lui donnent une nouvelle identité, une nouvelle énergie. C'est toujours intéressant de pouvoir voir ce comparatif et c'est ce qu'on va faire ensemble. Là, dans cette vidéo, les amis, on va vraiment dépiauter dans chaque détail ce jeu, parce que vous allez le voir, il est vraiment très très beau. Je suis en extase, vraiment je suis en extase. Alors, sur la première version de l'absolu, déjà j'aimerais faire une petite parenthèse pour ceux qui possèdent la première version. J'imagine qu'il va falloir bien la conserver, parce qu'elle va être collector, du fait que le nouvel absolu, aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc pour ceux qui ont l'ancienne version, gardez-la bien, parce qu'elle est collector désormais. Donc la première version, déjà, arrivait dans un petit pochon en velours avec un petit patch thermocollant d'un petit papillon. J'avais trouvé ça super joli, c'était déjà bien, vraiment. En plus, j'ai envie de dire, on commence tous quelque part et en principe, notre premier jeu, on en est très content, on en est très fier. Mais quand on le voit après avec du recul, entre-temps, on a pris de l'expérience, on a pris du savoir-faire supplémentaire. Et puis, il y a des choses qui nous plaisent moins, d'autres qu'on a découvertes et qu'on a envie de remettre. Donc du coup, un jeu, c'est vraiment le reflet de l'artiste et de l'auteur qui le fait. Et surtout comme ça, quand il y a une évolution d'un jeu à un autre, je trouve très intéressant. Donc déjà, la première version était plus que très bien. Dans son petit pochon, c'était très très bien. Et puis là, évidemment, la nouvelle version arrive dans une boîte, une boîte cloche, qui est vraiment magnifique, qui est d'une très bonne qualité de manufacture. Ça, je vais insister lourdement, puisque pour ceux qui ont le premier Outre Chimère, on va retrouver la même qualité de carte. Et encore, j'ai l'impression que la qualité de carte est meilleure dans cette version que dans celle-ci. Déjà que celle-ci était très bonne, là, on est vraiment sur de l'excellence. Et pour ceux qui ont l'Outre Chimère, on est sur le même style de boîte, sur les mêmes finitions. C'est-à-dire un léger toucher peau de pêche. Ça fait... Alors, ce n'est pas peau de pêche totalement, mais on a ce toucher comme ça, satiné. Et c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. On va être sur les mêmes finitions. Donc, on va avoir pour les deux aussi une boîte cloche, exactement pareil. Et en termes de dimension, vous voyez, l'oracle absolu est un chouïa plus petit. Mais alors, ça se joue à 0,5 cm. Et en revanche, il est un peu plus large. Mais pareil, je pense que ça doit se jouer à... Voilà, ça se joue à environ 0,5 cm. Donc, il a perdu 0,5 cm en haut et il les a pris en large. Bah oui, que voulez-vous ? C'est l'hiver, il a mangé des raclettes, il s'est épaissi. Allez, on va passer tout de suite à la découverte du jeu qui est vraiment magnifique. Alors, je suis désolé, mais vous allez entendre le mot magnifique un paquet de fois, ça, je vous le dis. Il arrive avec un petit papier, donc qui est une prophétie. J'avais envie de vous la lire. J'ai envie de vous la partager avant qu'on découvre le jeu. Approche, sois curieuse à toi, mon adoré. Ce que je dois confier s'écoute de plus près. J'aimerais te parler d'une étrange contrée dont le sensible seul peut sonder les secrets. C'est un lieu de silence, une morte atlantide, un monde sans couleur, inerte, inhabité, où dorment seulement des âmes translucides dans la sphère infinie de l'immobilité. Scellée dans ses parois de cristal et de verre, l'existence à venir se languit. Elle l'attend, engourdie de promesses encloses de mystères qui se lèvent sur elle enfin l'aube des temps. Il naît de mouvements, les musiques absentes ont lissé les cloisons, et le vide a donné le même éclat morose aux tombes transparentes et aux berceaux de givre où nul n'est jamais né. Il existe pourtant une once de lumière dans la plus dérobée de ces mornes cités, à l'abri d'une alcôve au fond d'un sanctuaire, un présage, un éclat dans la pierre incrustée. C'est une prophétie dessinant en reflet un cercle irisé d'or au cime d'un ciel bleu. Il signifie qu'un jour les plus tristes palais verront briller sur eux un soleil fabuleux. Partout sous sa splendeur s'éveilleront les âmes, et les cœurs cristallins s'érigueront de sang. Chaque chose en ces lieux puisera dans ses flammes la radieuse beauté des paradis naissants. Sans doute riras-tu de cette prophétie, tu diras qu'un tel lieu par la vie oublié n'est qu'un enfantillage, une simple ineptie. Il existe pourtant, il en est des milliers. Ce monde simplement, c'est un grain de rosée, un rêve en devenir fait de flou, fait de rien. Modeste perle d'eau par l'aube déposée, et l'astre qui l'attend, c'est toi qui le détiens. En chaque goutte d'eau, il est une Atlantide, impassible, contrée, sans chaleur et sans phare, qui ne prend ses couleurs et ne devient splendide que sous l'iris ardent de ton divin regard. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Un très très beau poème. C'est très très beau. Et ouais, je ne voulais pas le lire. Je voulais attendre d'être devant la caméra pour vous le lire en direct. Alors bien sûr, je n'ai pas pu résister au fait d'ouvrir. Je ne vous ai pas fait d'unboxing. Mais je voulais vraiment laisser la surprise au maximum. Et ouais, là, la prophétie est vraiment très très belle. Vraiment. Allez, donc maintenant, on va passer à l'ouverture. Donc on fera le comparatif après. On va d'abord passer à l'ouverture de la boîte. Je vais peut-être vous rapprocher légèrement. Ça peut être peut-être plus sympa que vous puissiez mieux voir. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur de la très bonne manufacture sur le coffret. Après, il est assez épais, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Ce mélange de violet, de bleu, de turquoise, de vert. C'est vraiment très 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 joli. Donc nous avons derrière. Hop, je vais vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. J'ai l'impression que ma lumière est un peu forte. Je suis désolé. Comme d'habitude, les jeux, de toute façon, en caméra, ça ne rend vraiment pas honneur. Parce qu'en vrai, c'est bien plus joli. Mais voilà. Alors, on va avoir ici des petites illustrations des cartes. On va avoir ici une petite intro. On nous dit qu'il y a 64 cartes plus un livret, un guidebook. Et puis voilà. Allez, on va pour le découvrir. Je suis vraiment impatient, même si j'ai plus ou moins vu les cartes. Mais je ne me suis pas attardé. Je ne voulais pas me spoiler la surprise aussi. Je vais également m'arrêter sur l'intérieur de la boîte, qui est vraiment très joli. Hop, non, je vais vous cacher le jeu. Qui est vraiment très joli. Regardez un petit peu. Donc on va avoir un intérieur avec un peu des motifs baroques. Je dis bien un peu, parce que ce n'est pas tout à fait le motif baroque. Mais c'est dans l'esprit un peu. Dans l'esprit, on va avoir un très beau papillon. Ici, un peu en transparence. Sur une sorte de fleur de vie avec une petite brume. Nous allons avoir ici un petit texte à l'intérieur. Donc je vais vous le lire. Alors, hop, pardon. Je vais retourner la boîte, parce que moi je suis à l'envers. Divine hérédité, prête-moi la voyance qu'à travers les miroirs des mondes nébuleux je sente en ton présage éclore ma conscience ainsi que le ciel pur au vol du morpho bleu. C'est poétique. C'est vraiment beau. Je suis sous le charme, mais vous n'avez pas idée. À tel point, j'ai des émotions qui commencent à m'envahir. Parce que le jeu dégage une énergie qui est extraordinaire. Donc l'intérieur de la boîte est vraiment très joli. Dans la continuité du reste, l'écran lui-même est beau. Je ne vous parle même pas du bijou qui est à l'intérieur, mais l'écran lui-même est déjà magnifique. Hop, donc on va refermer la petite boîte. On va se la mettre sur le côté. Pour le petit guidebook. J'adore le guidebook. Vous me connaissez à force. Vous savez que les guidebooks et moi, on n'est pas forcément copains parce que... Alors ça dépend. Ça dépend. Parfois, c'est vrai qu'un jeu nécessite qu'on s'y attarde. Il y a des explications à donner. Il y a des détails à montrer, etc. Mais moi, j'aime m'approprier le jeu surtout quand celui-ci est limpide, qu'il est clair et qu'il parle par lui-même. Je trouve que le guidebook, c'est bien pour offrir une petite tête parfois parce qu'on peut bloquer sur une ou deux cartes. Parfois, ça peut arriver. Ça m'arrive des fois qu'une carte ne me parle absolument pas. Mais vraiment, j'en extrais rien du tout. Donc là, c'est bien d'avoir un guidebook qui va un petit peu nous expliquer. Et celui-ci, il est comme j'aime. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'informations. On a juste ce qu'il faut savoir. Donc on a une petite introduction. On a le petit tirage à quatre cartes. Ici, on a un petit descriptif sur comment le jeu est composé et comment il faut lire, etc. Parce que vous allez voir que... De toute façon, tous les jeux de Gabriel, entre l'Outrechimère et celui-ci, ils ont une méthode de fonctionnement que j'adore, qui est super originale. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les jeux qui sont originaux, qui sortent du lot et qui ont un quelque chose en plus. Et que ce soit l'Absolu ou l'Outrechimère, tous deux ont ce petit quelque chose en plus qui différencie des autres jeux. Et enfin, on passe tout de suite à la description des cartes. Alors, je précise que le guidebook est de très bonne qualité, encore une fois. Puisqu'on est sur du papier glacé, on est sur de l'impression couleur, en plus de ça. Et vraiment, regardez, on a l'illustration de chaque carte. On va retrouver donc tout le jeu au complet sur le guidebook. C'est écrit juste ce qu'il faut, la taille est parfaite. Vraiment, voilà, c'est typiquement le genre de guidebook que j'aime. On va à l'essentiel, on a les cartes et c'est tout. Et vraiment, regardez, je vous montre un petit peu. Alors, je suis désolé, je vois que la caméra ne rend vraiment pas honneur aux couleurs du jeu. Parce que là, on est sur un fond, une sorte de camailleux, de violet et de gris. On a un très beau papillon dans une teinte de violet. C'est très beau, c'est très délicat, c'est très doux. Vraiment, les couleurs sont bien choisies. Je vais le redire, c'est magnifique. Et maintenant, on va passer au jeu en lui-même. Alors, le jeu, finalement, j'avais raison quand j'ai dit il a mangé de la raclette, il s'est épaissi. Parce qu'effectivement, il est plus épais que la première version. Donc oui, voyez, quand je vous avais dit que la qualité était la même, mais que j'avais l'impression qu'elle était supérieure sur cette version, eh bien, c'est vrai puisque, regardez, donc ici, c'est la première version de l'Absolu et là, c'est la seconde version. Vous voyez qu'effectivement, le jeu est plus épais, sachant qu'il y a le même nombre de cartes. Donc effectivement, on est sur une qualité qui est supérieure. Ah oui, 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 effectivement. On le sent au toucher. On le sent au toucher. Regardez, sur la première version, on voit que les cartes sont quand même assez rigides, mais souples, ce qu'il faut. Et sur la deuxième version, vous voyez, là, on sent vraiment que les cartes sont épaisses et qu'elles ne plient pas. On va commencer par le dos, car je pense que c'est la chose la plus frappante sur l'évolution. Oh, cette lumière qui fait des reflets. Voilà. On va donc commencer sur le dos et là, on peut voir qu'effectivement, le jeu a connu une évolution, une transformation, même, j'ai envie de dire. Là, pour le coup, on a l'impression de voir la chenille qui est devenue chrysalide et qui s'est transformée en papillon. Là, on est... Je pense que la métaphore est bien trouvée pour ce jeu, sachant qu'effectivement, nous avons ici le papillon. Sur la première version, c'est déjà très joli. On avait des teintes de violet et de bleu. On avait cette espèce de dessin un peu psychédélique avec le A pour absolu, bien sûr. Et là, donc, on est plus sur des teintes de gris et de violet avec cet effet un peu de nuage. mais ce n'est pas de la brume parce que vous verrez de près, on distingue des motifs et puis on a ce papillon au centre. C'est juste, encore une fois, magnifique. Très bien. Vous pouviez le trouver vous-même. Vous allez l'entendre souvent, je pense, ce mot. Et donc, j'ai reclassé les cartes afin qu'on puisse voir comment les cartes ont évolué et qu'est-ce qui a changé. Hop ! Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vois que la lumière est un petit peu forte. Je vais peut-être inverser. Donc, du coup, le nouvel absolu se trouve ici. Et là, on va avoir l'ancienne version. Voilà. Oui, je préfère mettre comme ça parce que je veux mettre celui-ci en valeur. Et comme j'ai ma lumière qui est forte parce que, comme vous pouvez voir, les cartes ont un effet gloss. Donc, ce qui fait que forcément, ça fait des refaits. Mais c'est un joli gloss. Encore que, encore que, je suis en train de voir l'effet gloss, c'est pas la même sensation au toucher sur les deux jeux. Sur la première version, on a vraiment un effet gloss et qui glisse. Et sur la deuxième version, on a un effet gloss, mais qui, je sais pas comment dire, ça fait, il est gloss, mais au toucher, ça fait mat. Je sais, ça veut rien dire ce que je suis en train de vous expliquer. Mais quand vous aurez le jeu entre les mains, vous comprendrez ce que Jonathan tentait de vous expliquer. Alors, on va commencer donc tout de suite avec la carte numéro 1. Je vais vous expliquer quand même rapidement comment les cartes sont composées. Donc, vous allez avoir, là on retrouve le titre de la carte, ici, qu'on n'avait pas sur la première version. Dans la première version, on avait juste le numéro et on avait quatre mots-clés aux angles. Ici, on va donc retrouver le numéro de la carte qui est moins mis en valeur et je trouve que c'est d'autant mieux. Du coup, le chiffre est plus discret et ça permet de mettre le nom de la carte et ce qui est bien, c'est que le jeu est bilingue parce que du coup, on va retrouver le nom ici en français et le nom ici en anglais. Et on va retrouver quatre mots-clés ici dans les angles. Pareil, en haut, on va avoir en version française et en dessous, on va avoir la version anglaise. Donc ça, c'est bien pour ceux qui sont bilingues. Du coup, ça fait un jeu qui peut parler pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, pour plus de monde en tout cas. Qu'est-ce qui a changé ? Le cadre également. Le cadre, on peut voir qu'ici, sur la première version, on avait ce petit cadre avec des petites arabesques aux angles et là, le cadre a disparu pour faire quelque chose de plus fin. Les marges sont également plus étroites, ce qui est mieux parce que du coup, on voit mieux l'illustration même si là, on les voyait déjà très bien. Honnêtement, là, je cherche la petite bête parce qu'on les voyait déjà très très bien. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la taille. Alors la taille, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Je vais vous montrer ça. Je pense qu'on doit être sur à peu près la même taille. Oui, voilà. On est sur la taille, vous voyez là, j'ai pris mon fantabuleux. On est sur une taille oracle. Donc là, on est sur 14,6 cm de haut sur 8,9 cm de large. Donc ça, c'était pour la seconde version et je crois que la première version doit être sur la même dimension de carte. Oui, voilà. On est même sur exactement le même format. Donc, plus grand qu'un format tarot. Je vous montre par exemple un format tarot. Voilà, un format tarot, c'est ça. Donc vous voyez qu'on est plus grand qu'un format tarot, que ce soit pour la première ou la seconde version, forcément, puisqu'ils ont la même dimension. Alors, donc oui, je vous disais, les marges sont légèrement plus étroites, ce qui permet de mieux profiter du dessin, même si, comme je vous l'ai dit, je tatillonne parce que ça se joue à quelques millimètres. Mais quelques millimètres, eh bien, c'est vrai que ça fait toute la différence. Et en plus, je trouve que visuellement, alors, c'est le même fond. Oui, c'est le même fond qui a été utilisé, à part que sur la deuxième version, c'est moins flou, c'est un peu plus net. Mais du coup, il y a un aspect ici, je ne sais pas comment vous dire, qui fait plus épuré là. on profite mieux du dessin, on voit bien les mots-clés, même si là, c'était déjà le cas. Ici, il y a un aspect qui est plus épuré. Je ne sais pas, les deux sont jolis, mais j'avoue que j'ai une petite préférence du coup pour celle-ci. Allez, on y va, donc pour la carte numéro 1. Hop, attendez, je vais enlever le petit gamebook. La carte numéro 2, qui n'a pas trop changé. J'ai juste l'impression, alors peut-être que c'est juste une impression, c'est peut-être pas le cas, mais j'ai la sensation que sur la seconde version, les couleurs sont un peu plus contrastées. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus... un ton au-dessus. Oui, si, 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 je pense qu'effectivement les couleurs, elles ont un ton au-dessus parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, on avait donc cette femme enveloppée, drapée comme ça dans du bleu, donc on a du bleu un petit peu foncé, du bleu plus clair. Et là, on voit vraiment bien les couleurs. C'est plus perceptible, mais c'est en même temps plus dilué. Je ne sais pas comment vous dire. Les couleurs sont vraiment très belles. Je vois aussi que les dessins sont plus nets. Je le vois par exemple ici avec les feuilles, les feuilles de laurier, sa couronne de laurier. On les voit très nettement sur la deuxième version que sur la première version, c'est un petit peu plus flouté. Donc, il y a un travail qui a été fait qui est beaucoup plus net. la carte 4, la 5, magnifique, la 6, la 7, la 8, la 9. Je la trouve belle, cette carte. Toute, de toute façon, elle m'inspire, elle m'inspire beaucoup. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un travail qui était plus net, je le vois. Là, sur cette carte, c'est beaucoup plus flagrant. Ici, les cheveux, on voit que c'est plus flouté et sur l'autre version, c'est plus net. la 10, la 11, la 12. Ah oui, les couleurs ici, alors c'est vrai que vous n'allez pas bien en profiter par la caméra, je suis vraiment désolé. Quoique, on arrive à distinguer un peu. Vous voyez un petit peu, ici, on est plus sur un soleil chaud, une teinte chaude, et là, on est plus sur un rouge froid, presque avec des nuances de violet. Et ça change l'ambiance, ça change l'ambiance de la carte. Ah ouais, non, non, il n'y a pas à dire. Il suffit parfois, il ne suffit pas grand chose pour changer une ambiance et vraiment, c'est magnifique. La 13, la 14, la 15. la 16, la 17. Alors également, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais je viens de le voir parce que le mot m'a frappé. Il y a des mots qui ont été réécrits également. Vous voyez, sur la 17, on avait communion et sagesse, et ici, on va avoir solitude et spiritualité. Donc, en plus de ça, il y a eu un travail de réécriture de chaque arcane, ce qui est encore mieux parce que du coup, ça confère une nouvelle identité à la carte. La 18, la 19. Ah oui, là, c'est magnifique. Magnifique. La manipulation, elle est magnifique parce que là, on voyait, alors, on avait la petite croix ici pour nous faire comprendre que c'était une, pas une poupée, une marionnette, mais c'était moins perceptible que là, on a vraiment les détails d'une marionnette avec toutes les articulations. Là, on voit bien que c'est une marionnette et en plus de ça, regardez la petite différence. Ici, on a la main qui tient le fil de la marionnette alors qu'on ne l'a pas ici. Donc oui, il y a vraiment eu un travail, un retravaill, une réfonte de chaque arcane. Vraiment. Ah, là, on est sur une nouvelle carte comme vous pouvez le voir. La carte 20, a changé. Elles ne sont pas les mêmes. Ça me fait penser au tableau Le Cri. Je crois que c'est de Van Gogh, je ne veux pas dire de bêtises. Mais oui, vous savez, cette toile avec cet homme un peu biscornu qui se tient comme ça le visage et qui hurle. Cette carte me fait penser au Cri. La 21, la 22, la 23. La différence de couleurs, regardez, là, c'est sûr que vous allez voir la différence de couleurs. Cette lune, elle est splendide. Vraiment. ce fond noir avec des teintes de violet, de bleu. On voit qu'il y a quelques étoiles qui sont parsemées dans ce brouillard avec cette lune comme ça. Ah non, la carte est... Celle-ci, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Elle était déjà belle, celle-ci, mais là, pour le coup, ouais, j'ai vraiment une grosse préférence pour celle-ci. Ah, la 20... Qu'est-ce que j'ai fichu ? Attendez, j'ai dû faire... Ah bah oui. Je me disais, mais il y a un problème. La 24. La 25. La 26. La 27. Elles sont toutes belles. Vous voyez, quand je vous disais que ce jeu, on n'a pas envie de l'utiliser, on a juste envie de le mettre dans des cadres et de l'exposer. La 28. La 29. La 30. La 31. Alors, je suis aussi en train de voir, mais là aussi, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique ou pas, mais j'ai l'impression que sur la nouvelle version, c'est comme s'il y avait un filtre légèrement pastel. Les couleurs sont... Je ne sais pas comment vous dire. Sur l'illustration de la carte, les couleurs sont plus vives, mais sur le fond et l'ensemble de la carte, on a l'impression que c'est comme s'il y avait un petit film opaque pour rendre les couleurs moins agressives et moins contrastées par rapport à la première version. Mais là aussi, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique ou pas. La 32. La 33. On peut voir qu'elle a été également redessinée. on a changé d'univers avec cette harpe. C'est très joli. Vraiment très, très joli. La 34. La 35. Là aussi, la femme a changé de peau. Regardez ça un peu. On est à nouveau sur des couleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. On a l'impression à la caméra qu'il n'y a pas un grand changement. Mais si, si. croyez-moi. Parce que sur cette carte-là, on est plus sur des teintes de vert, jaune. Et sur celle-ci, on est plus sur des teintes de violet, de noir, gris pour la peau. On a vraiment un changement significatif des couleurs. Et je me demande même si elle n'a pas été redessinée. Parce qu'il semble y avoir certains détails en plus. Ouh là là, mais c'est que je n'avais pas vu les amis. Je suis en train de découvrir quelque chose. C'est que ici, c'est une représentation à la triple DS. Mais oui, on voit les deux croissants de lune de chaque côté. Et puis bien sûr, la pleine lune. Comment je n'avais pas pu faire le rapprochement ? Pourtant, c'est visible. Franchement, c'est visible. Alors, celle-ci, je pense que c'est ma carte préférée. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais je trouve cette carte très très belle. La carte de la maison, je l'ai toujours trouvée splendide. Elle m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup ce style un peu château gothique, avec un peu une inspiration steampunk victorien. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Et là, pour le coup, elle est sublimée. Elle est sublimée dans la nouvelle version. La 37. La 38. La 39. La 40. Non, pas du tout. La 40 est là. Excusez-moi, tu as fait deux fois. La 41. La 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Vous m'excuserez, je vais un petit peu plus vite sur les cartes qui sont semblables. 49. 49. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec la 50 ? Eh bien, la 50, je crois bien qu'elle a été redessinée. Regardez un petit peu, donc, sur la première version, nous avions un petit peu une femme qui fait penser au signe du verso ou... C'est la tempérance dans le tarot, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on a maintenant une guerrière avec son bouclier type la Gerta de viking. qui dégage du coup quelque chose de nouveau. Et là aussi, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Ange de Gaïa en personne a collaboré sur le dessin de cette carte avec Gabriel. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont pu dégager sur cette carte. Parce que pour le coup, pour le coup, tout... Oui, je suis en train de voir, tous les mots-clés ont changé. donc ce qui fait que nous avons une carte qui est unique. Pour le coup, cette carte est complètement unique et n'a strictement rien à voir avec celle de la première version. La 51. Là aussi, j'aime tellement cette transition du dessin crayon noir et blanc avec cet arrivage de couleurs. C'est tellement beau. La 52. La 53. La 54. J'aime tellement ces illustrations. L'homme coincé dans sa billet comme ça. La 55. La 56. La 57. La 57. La 58. La 59. Et... Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce ne sont plus les mêmes ? Eh bien, tout simplement parce que les cartes éléments ont disparu sur le jeu au profit de 4 nouvelles cartes. Ce qui est... Alors, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je trouve ça bien d'avoir rajouté 4 cartes supplémentaires. C'était bien aussi d'avoir les 4 éléments. Donc, honnêtement, je n'ai pas d'avis. Pour le coup, je vous laisserai faire votre propre avis si vous préfériez avec les éléments ou si vous préférez les nouvelles cartes. Personnellement, j'aime les deux versions. Donc, je vais... Voilà, je ne vais rien dire. Donc là, du coup, le comparatif va aller très vite puisque du coup, nous n'avons plus du tout les mêmes cartes. et je découvre... Oh, elle est belle, celle-là. Attendez, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais... On a un rappel aux éléments quand même. Si, 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 regardez. Ah oui, je n'avais pas fait attention. Regardez. Non, non, non. En fait, ce n'est pas qu'elles ont disparu, c'est qu'elles aussi, elles ont évolué d'une autre forme. Regardez ici, on a la carte de l'élément de l'air et on va retrouver ici, regardez, un oiseau avec des plumes puis on a cette confrontation comme ça. Du coup, ici, ça me fait penser à l'élément de l'air. Sur la deuxième, regardez, nous avions l'élément de l'eau et on va retrouver une sorte de sirène qui offre des coquillages. On voit ses cheveux qui font comme des ondulations, comme de l'eau. Donc, on a cette énergie de l'eau qui est présente. Le feu, eh bien, regardez l'élément du feu ici, eh bien, on le retrouve avec cette météorite enflammée qui est prête à s'écraser sur cette ville et donc toute enflammée sur son passage. Et pour la Terre, pour la Terre, on a quelqu'un qui me fait penser un peu à l'homme vert ou à Groot. Je s'appelle Groot. C'est comme vous voulez, soit l'homme vert de la Wicca ou soit Groot pour les geeks. Mais effectivement, on a aussi cette énergie de la Terre. Donc non, finalement, les éléments n'ont pas disparu. Ils ont simplement trouvé un corps. Ils sont matérialisés. Donc non, au final, je valide totalement cette version. C'est une très bonne idée d'avoir personnifié les éléments. c'est un moment très très beau. Et là, pour la dernière carte, voici, donc on avait l'étoile de Merkaba. Alors, c'est aussi le symbole juif, mais en magie traditionnelle, c'est tout simplement la fusion, voyez, la fusion des quatre éléments. Voilà, vous le saurez, l'étoile de Merkaba, c'est la fusion des quatre éléments pour constituer le cinquième élément, soit l'Akasha, qui est la carte de l'Esprit. Et également, l'étoile de Merkaba symbolise la dualité homme-femme, puisque, sans être vulgaire, dans les anciennes traditions, la femme était avec ce symbole-là, qui représentait la matrice originelle, et l'homme, quant à lui, était représenté comme ça pour symboliser le phallus, tout simplement. Et sans être vulgaire, le phallus qui rentre dans la matrice, ça donne ce symbole de Merkaba. Et là, à la place, nous avons une belle fleur de vie. Voilà donc, les amis, pour ce magnifique comparatif. Alors, honnêtement, j'aime les deux versions et je suis très content de posséder les deux. Je suis très content de posséder les deux parce que, malgré que ce soit le même jeu, ils n'ont pas la même énergie. Chacun a son identité propre. Chacun a son quelque chose à lui. Donc là, je me suis amusé à les comparer. Mais au final, est-ce qu'on peut vraiment comparer un jeu qui a renaît ? Ça se dit ? Ça me fait bizarre. Qui a subi une renaissance. Je préfère, c'est plus joli. Est-ce qu'on peut comparer vraiment un jeu qui est presque différent, qui est le même, mais tout en étant différent ? Comme je vous l'ai dit, c'est une transformation. Ici, nous avons la chrysalide et là, nous avons le papillon. Est-ce qu'on peut comparer une chrysalide et un papillon ? Non. Fondamentalement, on ne peut pas comparer ces deux choses qui pourtant appartiennent au même être, mais qui sont fondamentalement différents. Pour l'absolu, c'est exactement le ressenti que j'ai. Voilà, les amis, pour cette présentation. Et franchement, je remercie encore une fois Gabriel pour ce magnifique cadeau. Je suis vraiment très touché. J'étais déjà fan de la première version. Je l'ai économisé. J'en prends soin. Tous les jeux de Gabriel, j'en prends extrêmement soin parce que je les trouve très très beaux et je n'ai pas envie de les abîmer. Je n'ai pas envie de les user. Et là, celui-ci, encore une fois, Gabriel ne déroge pas à la règle. Ange de Gaïa également a fait un super travail collaboratif. Tous les deux, ils ont eu un bébé qui est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Leur union a vraiment fait un bébé qui est magnifique. Je ne peux que vous le conseiller. Donc comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. À côté du titre, vous avez une flèche, vous cliquez dessus, vous avez accès à une liste déroulante et vous aurez donc les informations pour vous procurer le jeu. Je pense, ne traînez pas trop les amis parce que je n'ai pas demandé à Gabriel, j'ai complètement oublié. Mais il me semble que le jeu est en édition limitée. Ce n'est pas Ad Vita Eterna mais on aura... Enfin, peut-être, je ne sais pas. C'est à confirmer. Mais j'ai envie de vous dire, ne tardez peut-être pas trop parce que j'ai peur que ce jeu soit victime de son succès et qu'il parte assez rapidement, qu'il parte comme des petits pains. Donc ne tardez pas trop pour l'acquérir. C'est un beau cadeau de Noël. Honnêtement, si vous voulez vous faire un joli cadeau de Noël, c'est un joli cadeau de Noël à faire. Je ne vous ai pas communiqué le prix. Je suis désolé, j'ai complètement oublié. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Je mets toutes les infos. D'accord ? Ça sera plus simple. Par contre, comme je vous l'ai dit, celui-ci, je ne pense pas qu'il sera disponible. Donc ne harcelez pas ce pauvre Gabriel ou Ange de Gaïa pour demander l'ancienne version. Peut-être que vous avez préféré l'ancienne version. Donc ne les harcelez pas. Il est possible que l'ancienne version n'existe pas et qu'elle n'existera plus. Comme je vous l'ai dit, c'est un collector. La nouvelle version, c'est celle-ci. Donc il faudra vous contenter de celle-ci. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas perdant au change. Pas du tout. Bien au contraire. Ouais, non, les deux sont sublimes et je suis vraiment émerveillé. Donc encore une fois, merci Ange de Gaïa. Merci Gabriel. Vous avez fait un super taf tous les deux et bravo. Tout simplement, bravo. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. On se retrouve vite pour de prochaines présentations. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.